Radio Grand Lac, Radio Grand Lac, 88FM, 88FM, Radio Grand Lac. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission dédiée à la décoration d'intérieur, Tendance déco sur 88FM. On se retrouve pour cette deuxième émission. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de Laetitia Deville, IAD France, et de Sullivan de Centurie 21. Donc on va principalement parler aujourd'hui de homesteading, et c'est pour ça qu'ils m'accompagnent sur cette émission. On va refaire aussi un petit débrief de l'émission de la semaine dernière pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'écouter. On regardera aussi le résultat du match des couleurs sur lequel vous avez pu interagir sur les pages Facebook. Et puis voilà, on va faire un petit focus aussi sur une demande en particulier qui a été faite sur la page Facebook. Voilà, donc aujourd'hui je suis avec Laetitia Deville. Bonjour Laetitia. Bonjour Jessica. Bonjour Sullivan aussi. Bonjour. Enchantée. On va discuter ensemble du homesteading, de l'importance du homesteading dans la vente d'un bien immobilier, que ce soit une maison ou un appartement. La semaine dernière on parlait principalement de décoration d'intérieur. Alors la décoration d'intérieur pour les personnes qui n'ont pas écouté, c'est plutôt l'art de décorer sa maison, son appartement, avec quelque chose d'harmonieux et surtout de personnalisé. Donc la différence avec le homesteading, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose à l'opposé, on n'est pas du tout dans la décoration d'intérieur, puisque le but du homesteading c'est que ça plaise au plus grand nombre et que ça plaise à un maximum de personnes qui vont venir visiter votre appartement ou votre maison. On va commencer par dépersonnaliser et puis on va surtout laisser la parole à Laetitia dans un premier temps, pour savoir quelle approche elle a avec ses clients vendeurs, acquéreurs potentiels, dans tout ce qui est justement homesteading et l'aspect que peut avoir un bien à vendre et sur les visites qu'elle effectue. Alors je vais déjà commencer par me présenter, je suis Laetitia Deville, conseillère en immobilier indépendante pour le réseau IADFrance, j'interviens sur la commune de Mouxy et plus largement sur le bassin Aix-Soy. Au niveau de mes contacts vendeurs et acquéreurs, quand je propose la prestation homesteading, c'est en particulier pour aider les futurs acquéreurs à se projeter. Souvent quand le bien est un peu vieillissant, pas forcément bien entretenu, ça peut être un point fort pour les futurs acquéreurs en se disant, bon ben voilà, aujourd'hui j'achète ça, mais demain j'aurai ce type de bien-là avec des choses à mon goût. Et ça facilite grandement la vente. Tout à fait, oui parce que quand on visite un bien, quand on visite une maison et qu'on se met à vouloir acheter un bien immobilier, qu'on va visiter une maison ou un appartement, c'est pas forcément à son propre goût. Et la plupart du temps, c'est difficile de se projeter dans ce que ça pourrait être et on a tendance à se fermer à ce qu'on voit uniquement et c'est tout. On n'a pas forcément tous le potentiel et la possibilité de se projeter dans qu'est-ce qui pourrait être fait dans ce bien. Tout à fait, d'où l'importance aussi de faire appel à des professionnels du homesteading nous, en tant que professionnels de l'immobilier, nous ne sommes pas forcément en capacité de proposer ce genre de prestations. Oui, puis il y a un œil extérieur aussi qui va rentrer en jeu. Il y a aussi le fait que la personne qui va s'occuper du homesteading va pouvoir peut-être dire différemment les choses par rapport à un agent immobilier ou en tout cas, ce sera pris différemment puisque l'agent immobilier n'aura pas les mêmes paroles qu'un décorateur d'intérieur qui propose des prestations de homesteading. Oui, parce que du coup, ça me fait penser, pour réaliser un homesteading, beaucoup d'architectes d'intérieur ou de décorateurs d'intérieur proposent cette prestation en plus et permettent à des agents immobiliers comme toi ou comme toi, Sullivan, de mettre en place des homesteading. Alors, un homesteading réel, en vrai, on va dire, c'est-à-dire faire de la peinture, vraiment changer du mobilier, des revêtements de sol, ça peut paraître compliqué parce que ça va demander un budget et qu'aujourd'hui, on n'est encore pas dans l'optique d'investir de l'argent sur un bien qu'on veut vendre. Donc, la facilité, c'est de faire appel à du homesteading virtuel et c'est ce qu'on fait ensemble parfois sur certains biens. Donc, voilà, Laetitia va pouvoir nous en parler sur des biens sur lesquels on a fait des projections 3D. Est-ce que ça t'a permis de vendre mieux ou en tout cas d'avoir des appuis et de lever des freins à la vente sur certains biens ? Tout à fait. En particulier, un bien sur Aix-les-Bains qui était en vente depuis déjà plusieurs mois, avec très peu de visites et de touches. Du coup, j'ai récupéré le mandat en exclusivité, ce qui me permet de proposer à ma charge la prestation de homesteading. Finalement, le bien, en aidant les futurs acquéreurs à se projeter à l'intérieur, a été vendu en 10 jours. Oui, donc ça permet, ça a la même fonction, ça a la même fonction que quand on vend un appartement sur plan où on va faire un appartement témoin ou alors on va vendre sur plan avec des photos sympas et surtout avec des techniques de homesteading. On va y revenir dans quelques instants. Sullivan, est-ce que tu fais appel à des homestagers ou à des décos d'intérieur qui travaillent sur ce genre de projet ? Bonjour à tous, merci. En tout cas, déjà, Jessica, de m'avoir invité. C'est adorable et longue vie à ton émission. Merci beaucoup. Je vais me présenter aussi de ma très très succincte. Je suis Sullivan Fastier, donc moi je dirige les deux agences Centurier 21 à Aix-les-Bains, donc je rayonne aussi sur le bassin Aix-Ois et Grand Lacs, comme Laetitia, ma consoeur. Et donc dans l'idée, le homestaging, bien sûr, c'est devenu aujourd'hui un outil incontournable. Et pour reprendre effectivement les propos de Laetitia, ça peut être un accélérateur de vente. Parce qu'en réalité, le homestaging, alors tu le disais de manière aussi pertinente, on a souvent des vendeurs qui effectivement ne souhaitent pas investir dans leurs biens immobiliers. Justement pour le homestaging, ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. Néanmoins, ça demeure un accélérateur de vente. Et donc à travers le homestaging virtuel, le gros gros avantage, c'est que quand on peut le mettre en avant, on vend en fait le produit du produit. On vend ce que peut être un appartement une fois redécoré. Et c'est souvent pas grand-chose. Pour le coup, arriver à faire projeter des clients dans un volume ou dans un environnement, ce n'est pas toujours évident. Parce que quand on personnalise, moi je vois bien à la maison, concrètement j'ai deux enfants, chez moi c'est le bazar tout le temps. Donc dans la mesure où il y a des jouets qui traînent, ce n'est pas toujours nickel rangé, parfois ça peut arriver aussi qu'on ait des vendeurs où ça ne soit pas non plus toujours au top. Avec notamment aussi des meubles, c'est la meule de Tata Rachel, alors du coup on va la garder. Parce que pour le coup, c'est à nous. Et on ne peut pas vexer. Donc du coup, ça sert aussi à ça. Et ça permet effectivement une projection parce qu'on a beau avoir un bien très personnel, lorsqu'on le met à la vente, quand on le met sur le marché, eh bien il devient tout de suite, on parle de cachet, mais c'est encore autre chose, mais là du coup, il devient tout de suite à la portée de tous. Et donc là, il n'y a plus de personnalisation qui doit rentrer en jeu. Tout à fait, c'est ça. C'est un des critères et c'est une des techniques en tout cas du homestaging, c'est de dépersonnaliser. Donc on va y revenir dans un moment parce qu'il y a plusieurs techniques à suivre pour le homestaging. On en parlera, ça peut donner aussi quelques astuces, même si ça paraît inévitable, comme tu disais, ou en tout cas évident. Je prends tout le temps l'exemple d'un entretien. Quand on fait un entretien, on se présente avec une tenue correcte et correctement. Ou aussi l'exemple de la vente d'une voiture tout simplement, une voiture avec le pare-chaude qui traîne par terre. Forcément, ce n'est pas très vendeur. On fait pareil avec la maison ou l'appartement. On va se faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. On se retrouve dans l'émission Tendance Déco sur le 88FM avec aujourd'hui la compagnie de Laetitia de chez IAD et de Sullivan de chez Century 21. On parlait juste il y a quelques minutes de homestaging et de l'importance du homestaging. On va y revenir dans quelques instants. Je voulais aussi revenir sur le match des couleurs. La semaine dernière, vous aviez pu surtout interagir sur la page Facebook iDéco ou sur la page Facebook Radio Grand Lac en votant pour votre couleur préférée. On avait mis en concurrence le Classic Blue qui s'apparentait à une déco plutôt art déco ou qui pouvait s'intégrer dans une déco industrielle. On avait en face le Camel Black qui était structuré par un contraste de couleurs. Alors à très peu de votes, un vote même, c'est le Classic Blue qui remporte qui remporte le match. Donc votre préférée était celle-ci. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé, d'avoir joué le jeu sur ce premier match des couleurs. On fera d'autres petites animations comme ça sur les pages Facebook de Radio Grand Lac. En tout cas, merci à tous d'avoir joué le jeu. On revenait aussi pour parler de la page Facebook. On avait une demande de la part de Françoise et merci à elle d'avoir commenté sur une ambiance chaleureuse et comment retrouver une ambiance chaleureuse. tout simplement en misant sur les couleurs chaudes qui vont apporter un côté intimiste et qui vont réduire les volumes visuellement par rapport à une couleur froide qui, à l'inverse, va augmenter les volumes. Donc si vous voulez, d'ailleurs, au passage, augmenter votre pièce visuellement, misez sur les couleurs froides. On va aussi, pour avoir cette ambiance chaleureuse, jouer sur les tissus. On va pouvoir privilégier des velours ou des tissus naturels. On va éviter les tissus comme des cotons ou des lins qui vont plutôt nous apporter des tendances épurées. Et puis, on va jouer beaucoup sur les lumières où on va privilégier des lumières chaudes plutôt que des lumières bleues ou des lumières à LED qui vont donner cet aspect froid. Le bois aussi peut nous rapporter cette chaleur qu'on recherche souvent dans les salles de bain ou dans les pièces de vie. Voilà pour ce petit clin d'œil à Françoise. Merci pour votre commentaire. et on retrouve maintenant Laetitia et Sullivan. On était à l'instant en train de parler de homesteading et dans leur quotidien et surtout dans l'approche qu'ont les vendeurs et les acquéreurs sur des biens. Déjà, le homesteading, c'est quoi ? Ça va être l'art de valoriser son bien et de le mettre en valeur pour qu'il se vende mieux, pour déclencher un coup de cœur. Et il y a quelques règles, on en parlait, à respecter. On disait aussi la difficulté à réaliser un vrai homesteading et c'est pour ça que Laetitia nous expliquait sa démarche de privilégier des homesteadings en virtuel, on va dire, avec des images de synthèse. Comment tu t'y prends quand tu fais appel à moi puisqu'on travaille ensemble aussi, mais est-ce que tu peux nous en dire plus ? Quelle est ta démarche et comment tu fais et à quel moment surtout tu prends la décision parce que c'est ça aussi qui est important ? Comment tu sais qu'à cet instant-là, ce bien a besoin d'un homesteading virtuel ? Alors déjà, ça va se matérialiser par la durée de présence sur le marché. Si on voit que le bien n'est pas vendu depuis très longtemps, soit effectivement, il y a un souci de prix, soit il y a un souci en termes d'attrait par rapport aux acquéreurs potentiels. D'accord. À partir de là, moi, je fais le point avec mes clients vendeurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une prestation que je propose dans le cadre d'un mandat exclusif puisque c'est moi qui vais financer cette prestation à la place du propriétaire de façon déjà, lui, à mettre toutes les chances de son côté pour vendre au meilleur prix, pour lever aussi ce frein financier. C'est vrai que quand on propose du homesteading physique, on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs, les mêmes tarifs, mais ça peut être compliqué suivant les situations, le pourquoi, le bien émis en vente. Certains propriétaires ne pourront effectivement pas, peu importe la somme, avancer une prestation de homesteading. Et ensuite, lors des visites, je présente le dossier que tu me fournis avec tous les visuels, ce qu'il est possible de faire, les différentes propositions et du coup, d'amener le client à se projeter. l'accompagner aussi dans le chiffrage des travaux à terme. Ça peut aussi aider par rapport à l'enveloppe financière qui s'octroie pour l'achat. Et en général, c'est plutôt bien perçu et ça aide beaucoup à la mise en vente. Oui, parce que c'est vrai que ça peut être, déjà, c'est un argument aussi d'offrir ça à des clients vendeurs. Et puis, ça peut aussi permettre à des clients acquéreurs justement de se projeter et ça peut être perçu comme une source d'inspiration justement de ce qu'ils vont pouvoir faire avec cet appartement. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui se sont servis de ces projections pour, dans la suite, redonner du peps et améliorer l'appartement ou la maison qu'ils avaient acheté. Est-ce que, celui-Van, toi, tu as déjà eu recours à des homestaging virtuels ou à des vrais homestaging ? J'ai fait les deux. En fait, il y a trois possibilités. Mais avant de parler de ces trois possibilités, pour appuyer ce que disait Laetitia, dans l'idée, une relation, donc, pour la vente d'un bien immobilier, ce qui est très important, c'est la relation de confiance que vous allez pouvoir avoir avec le professionnel qui va vous accompagner sur la mise en vente de votre bien. Donc là, en l'occurrence, quand Laetitia, comme mes équipes, peuvent le faire parfois, même tout le temps, en réalité, c'est juste pouvoir se parler et se parler sans filtre, en fait, avec un client. Dire les choses, il n'y a rien de personnel, quoi. Lorsqu'on parle, justement, d'une vente d'un bien immobilier, le travail du conseiller en immobilier, c'est de permettre de réaliser, en fait, une transaction. Donc, une transaction, moi, j'aime bien ce terme transaction parce qu'en réalité, il y a le suffixe trans qui amène d'un état à un autre. Donc là, du coup, de la vente d'un bien à un projet futur, quel que soit le projet et pour quelque situation que ce soit. Donc déjà, c'est fondamental d'établir une relation de confiance avec votre professionnel parce que, pour le coup, c'est lui qui, après, va aussi porter le projet et donc, s'il n'y a pas ça, ça ne peut pas marcher. Donc, pour le coup, quand le professionnel a bien étudié, effectivement, les possibilités de partenariat avec les différents professionnels, alors moi, en l'occurrence, je travaille avec des ARFI. j'ai dans mon entourage proche, avec la petite expérience que j'ai, des architectes avec lesquels je travaille et qui, effectivement, sont capables d'avoir un regard. Mais bon, dans l'absolu, un architecte ou un architecte d'intérieur n'a pas le monopole du bon regard. Pour le coup, toi, tu es dégradatrice d'intérieur, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme d'architecte d'intérieur pour faire du homesteading, clairement pas. Donc, dans l'idée, il y a ça et je travaille, oui, bien sûr, en virtuel. Alors, parfois, c'est pareil, on a des biens à vendre qui sont vides et en fait, de plus en plus, et ça, c'est pour ça que la relation avec un professionnel de l'immobilier, elle est incontournable parce que, aujourd'hui, déjà 95% des biens qui se vendent, ils sont parus sur Internet aujourd'hui. Donc, pour le coup, 95% des contacts que fait une agence immobilière va être tournée vers Internet. Ça ne veut pas dire que 95% des ventes se font sur Internet parce qu'il y a aussi beaucoup de contacts de relationnels directs, de gens qui passent par la vitrine, tout ça. Mais, pour appuyer ce que je veux dire par rapport à Internet, la visite virtuelle, aujourd'hui, devient incontournable pour beaucoup de professionnels et la projection 3D le devient aussi. Donc, ça veut dire que pour les biens, si vous avez un bien vide à vendre, ce n'est pas forcément une bonne chose parce que pour le coup, c'est encore une fois une question de se repérer dans les volumes, d'arriver à rentrer dans une pièce. Et en fait, c'est le conseil que je donne à mes clients lorsqu'ils s'apprêtent à mettre en vente leur bien, c'est au premier coup d'œil, il faut que votre client y rentre et qu'il puisse balayer d'un coup d'œil la pièce, checker le volume et regarder précisément ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire. s'il ne peut pas avoir ce coup d'œil-là, il ne pourra jamais se projeter. Ce qui fait qu'au-delà de ça, il va lui falloir une aide. Donc, elle passe soit par la visite virtuelle, soit effectivement par des travaux et pour les travaux, oui, je travaille aussi avec une maîtresse d'œuvre et à chaque fois que j'ai besoin d'elle, j'ai bien maîtresse d'œuvre parce que c'est très rare dans ce métier d'avoir quelqu'un qui fait ça. Donc, elle fait des devis complètement gratuits sur des fonchettes de 10%. Si tu me permets, je pourrais même donner son nom à l'antenne parce que franchement, elle mérite d'être connue. Donc, devis gratuit avec des fonchettes de 10% et en gros, précisément, elle est capable de donner aussi à des clients, à des clients, voilà, quels sont les travaux qu'on peut faire si on les exploite au maximum comme ce que vous voyez sur la photo là et combien ça peut vous coûter au maximum aussi. Et ça, je pense que c'est vraiment des outils aujourd'hui qui sont incontournables. Oui, tout à fait. C'est très important parce que je reviens aussi sur ce que tu disais, ce qui était très important, c'est que souvent, c'est plus facile pour imaginer mes meubles mais en fait, ce n'est pas du tout vrai. Tu as raison, un bien vide justement, on a du mal à se rendre compte des volumes, de la place que va prendre un canapé, une table et c'est souvent une erreur de se dire effectivement le bien vide, c'est mieux qu'un bien avec les meubles de l'occupant actuel. C'est vrai que sur un homesteading, on a aussi cette capacité à devoir dire aux gens ben voilà, on va pouvoir faire ça, c'est réalisable. Ça veut dire que sur des projections 3D, le tout n'est pas de faire que des belles photos et que des belles images. Je prends l'exemple de salle de bain sur lesquelles j'ai réalisé des homesteading virtuels. Il y a le côté technique qui est aussi important et le tout n'est pas juste de dire ben voilà, votre belle salle de bain avec un nouveau meuble et une nouvelle douche, ça va être ça, ça va être super chouette, c'est génial. C'est pas ça, il faut aussi que derrière, ça puisse être réalisable. En termes de technique, il faut qu'un plombier puisse réaliser ce qu'on a proposé mais il faut aussi savoir combien ça coûte et c'est là qu'effectivement c'est intéressant d'avoir des gens avec qui travailler et sur qui s'appuyer, qui connaissent les prix du marché, qui connaissent les prix de la main d'oeuvre pour apporter un dossier complet on va dire à un potentiel acquéreur et qui disent bon ben ok, cet appartement il me plaît, j'ai réussi à me projeter, combien, je sais combien ça va me coûter, allez je m'engage, feu et je signe un compromis. Donc sur certaines techniques de homesteading où effectivement ça a un coût alors souvent avec diverses émissions et magazines on entend qu'un vrai homesteading c'est environ 1% de la valeur du bien je pense quand même que 1% de, je sais pas un prix moyen vous saurez certainement mieux que moi mais en imaginant le prix d'un bien à 300 000 euros 1% ça fait quand même déjà une sacrée somme à investir pour des gens qui veulent vendre la maison ou l'appartement et je pense en tout cas pour ma part qu'on peut descendre en dessous ça dépend bien sûr de ce qu'on veut faire mais le homesteading c'est surtout l'art de mettre en valeur en réduisant au maximum les coûts ça peut être des astuces toutes bêtes qui peuvent aussi s'appliquer sur des rafraîchissements de pièces ou de cuisine ou de pièces de vie il y a certaines techniques à respecter pour faire un homesteading on en parle dans 2 minutes on se fait une petite pause je vous rappelle que vous êtes avec nous en direct dans l'émission Tendance Déco sur le 88FM on se fait une petite pause musique et on se retrouve tout de suite après Radio Grand Lac sur 88FM Radio Grand Lac 88FM on est toujours ensemble sur 88FM dans l'émission Tendance Déco je vous rappelle que c'est donc la deuxième émission qu'on passe ensemble sur la décoration d'intérieur aujourd'hui on parle principalement du homesteading avec 2 professionnels de l'immobilier qui m'accompagnent je suis en charmante compagnie avec Laetitia Deville je le rappelle qui est à côté de moi il y a des frances et de l'autre côté on a Sullivan de chez Centurie 21 alors tous les deux vous êtes là avec moi aujourd'hui j'ai la chance de vous avoir pour parler de homesteading alors on rappelle brièvement ce que c'est un homesteading même si on a plein d'émissions et de magazines qui nous en parlent le homesteading finalement c'est quoi on parlait aussi la semaine dernière de décoration d'intérieur on est dans deux choses complètement différentes la décoration d'intérieur ça va être quand on rénove ou quand on rafraîchit un bien et qu'on va vouloir personnaliser parce qu'on va occuper ce bien on va l'habiter donc il faut que ce soit propre à son image et le homesteading à l'inverse complètement à l'inverse même je dirais il va falloir dépersonnaliser sa maison son appartement on parlait tout à l'heure des meubles à tata ou de la photo de mamie sur le frigo qu'il va falloir enlever parce que les gens il va falloir qu'ils se projettent dans un appartement ou dans une maison on va dépersonnaliser alors on parlait homesteading avec Laetitia avec Sullivan on expliquait la difficulté à réaliser un vrai homesteading à faire des travaux casser un mur repeindre refaire un sol ça engendre un coût important et l'alternative aujourd'hui dans nos démarches à tous les trois c'était de faire et de proposer des homesteading virtuels alors on a plusieurs fois fait des homesteading virtuels avec Laetitia Sullivan en a fait faire aussi est-ce que tu peux nous rappeler Laetitia la facilité de réaliser un homesteading virtuel par rapport à un vrai homesteading et comment on arrive à mieux le faire accepter au client vendeur alors pour la simplicité des démarches effectivement un homesteading virtuel nous en tant que conseillers en immobilier on va prendre les cotes des pièces à relooker entre guillemets qu'on va transmettre aux professionnels du homesteading et à partir de là en l'occurrence toi tu interviens et tu fais des propositions d'aménagement de décours voilà un peu du tout en un pour aider les clients acquéreurs à se projeter alors à se projeter on en parlait aussi il y a quelques instants on a du coup la facilité avec ces projections 3D à se projeter à se projeter dans un futur intérieur qui est potentiellement le nôtre la difficulté aussi c'était de savoir combien ça coûte parce que c'est bien de faire des belles photos réalité des jolis plans mais est-ce que derrière ça va être réalisable et surtout combien ça va coûter du coup Sullivan il nous disait qu'il travaillait avec une maîtresse d'oeuvre tu vas pouvoir nous parler d'elle et tu vas peut-être aussi nous expliquer comment tu fais appel à elle qu'est-ce qu'elle t'apporte et qu'est-ce que ça apporte à tes clients vendeurs pardon ok alors du coup j'ai rencontré la personne en question s'appelle Karine Norois elle travaille à son compte elle a franchisé une boîte qui fait en fait du courtage en travaux et cette entreprise cette structure s'appelle la maison des travaux ça ne s'invente pas moi je ne connaissais pas elle est venue me démarcher à l'agence je crois au mois de septembre dernier et donc du coup elle m'a expliqué quel était son métier donc son métier en fait si vous voulez pour essayer de le synthétiser elle met en relation des artisans donc des artisans qu'elle a choisis donc pour le coup qui ont une garantie biennale une garantie décennale d'accord donc qui sont référencées qui sont bien assurées sur lesquelles voilà déjà d'un point de vue des assurances il n'y aura pas de complications s'il devait y en avoir ça serait réglé très rapidement et aussi elle choisit par rapport à la compétence pour le coup elle a mis quand même des semaines à constituer son réseau d'artisans et donc en l'occurrence ce sont des personnes qu'elle connaît et dont elle connaît la valeur au niveau du travail ça aussi c'est que c'est quand même important et ce qui veut dire que quand elle connaît sa valeur au niveau du travail ça veut dire qu'aussi elle est capable de connaître aussi une fourchette au niveau des coûts et quand on parle de fourchette il y a de la fourchette basse il y a de la fourchette haute donc on sait très bien que les choses sont nuancées donc par rapport à ça l'idée en fait elle est venue me rencontrer en me disant voilà t'as forcément autour de toi des clients qui ont des biens qui sont peut-être pas forcément neufs mais qui pourraient en envisageant des travaux pourquoi pas se vendre plus rapidement et moi c'est vrai que du coup c'est une idée qui m'a vraiment séduite parce que le fait d'avoir un seul interlocuteur même si on peut pas dire qu'elle est maîtresse d'oeuvre parce qu'en réalité son vrai métier c'est du courtage dans les faits son travail c'est vraiment de la maîtrise d'oeuvre pour le coup on peut pas l'appeler comme ça pour des raisons d'assurance mais en tout cas c'est comme si et moi de mon côté ça m'a complètement aidé parce que oui je suis en contact avec des plombiers avec des électriciens qui sont bookés ou pas et qui ont enfin que je connais alors moi je donne toujours le nom d'artisans sur lesquels je suis sûr à 200% pour vraiment pas qu'il y ait de problématiques derrière avec mes clients mais avoir quelqu'un qui s'engage pour ses artisans qui est capable de chiffrer en 48 heures des travaux fourchette basse fourchette haute avec une projection je crois que voilà pour le coup c'est un service unique qu'on peut rendre à nos clients ouais tout à fait ça permet ça permet effectivement à des potentiels acheteurs de se dire bah voilà ok c'est possible on a l'agence immobilière a fait le tour de la question on va pouvoir faire une rénovation ça va nous coûter tant c'est aussi important parce qu'il faut le prendre en compte dans le budget du projet parce que c'est un vrai projet de vie quand même donc le fait effectivement d'avoir la partie déco parce que bah oui ok ça va nous plaire ça va être chouette ça va être à notre goût mais aussi de savoir combien ça coûte c'est primordial et je dirais que c'est même une des questions qui va venir en premier lieu alors je suis contente du coup que tu parles de Karine Norois parce que Karine elle va être avec nous dans quelques semaines je vous donnerai dans quelques instants la date exacte mais effectivement elle va être avec nous en direct dans l'émission Tendances Déco pour nous parler justement de ce métier de ce travail de ce qu'elle fait de ce qu'elle apporte et effectivement de comment pourquoi en tout cas faire appel à ses services elle nous expliquera ce qu'elle fait de la même façon que je vous ai expliqué la semaine dernière pourquoi appeler une décoratrice intérieure parce que c'est des métiers un petit peu j'irais pas courants sur lesquels on a des grosses questions et souvent bah on se dit on va pas forcément appeler parce que ça fait un peu peur on connait pas ce qu'on connait pas fait peur donc elle sera là pour nous expliquer pourquoi pourquoi faire appel à elle et simplement ce qu'elle peut vous apporter la notion de confiance aussi elle est hyper importante moi je vois aussi quand je suis sur des projets de rénovation ou de travaux d'ailleurs on parlera aussi pourquoi pas ça me vient comme ça de la rénovation qu'on a fait chez Laetitia qui est à côté la notion d'artisan quand Laetitia elle m'a appelé pour rénover son appartement la notion de confiance en des artisans elle est essentielle aussi moi je suis un peu comme toi Sullivan quand j'envoie des artisans quand je recommande des gens c'est que je sais qu'on peut compter dessus c'est des gens avec qui on va être en confiance qui vont respecter leur délai qui vont respecter qui vont respecter ce qu'on leur demande de faire et qui vont être minutieux quand c'est ce que tu disais moi quand j'engage des artisans je m'engage moi j'engage mon image et je sais que quand ils y vont je suis je suis confiante et je dors tranquille on va dire donc Laetitia vu que tu es là aujourd'hui pour nous parler homestaging à titre professionnel est-ce que tu peux effectivement nous expliquer le déroulé des travaux qu'on a fait ensemble je précise à la veille de Noël n'est-ce pas merci pour la précision je peux faire la star à la radio et faire une petite dédicace avant ? avec grand plaisir je voudrais faire une petite dédicace à Bébert le super artisan qui a fait les travaux chez moi on est bien d'accord Bébert si tu nous écoutes et j'espère d'ailleurs que tu nous écoutes on te fait un gros bisou voilà oui alors du coup pour résumer un petit peu comment ça s'est passé parce que le homestaging donc il y a le homestaging pour vendre et puis il y a aussi celui où un jour on se lève on se dit que notre intérieur ne nous convient plus qu'on ne s'y sent plus bien qu'on a envie de faire quelque chose et là on appelle Jess donc effectivement à un peu moins d'une semaine de Noël on va le repréciser quand même voilà donc j'ai pris contact avec Jess je lui ai dit écoute j'ai besoin de changement j'ai envie de refaire ma pièce de vie je lui ai donné un budget voilà clairement c'était un budget à ne pas dépasser je lui ai donné deux trois indications et du coup elle a cherché à comprendre pourquoi j'avais envie de changer et vers quoi j'avais envie d'aller donc elle m'a posé pas mal de questions d'ordre perso qu'est-ce que tu aimerais quelle ambiance qu'est-ce que tu attends de ton intérieur est-ce que c'est plutôt ambiance cocooning est-ce que c'est plutôt pour recevoir donc on a fait le point ensemble et à partir de là elle m'a proposé plusieurs versions en projection en projection virtuelle j'ai validé une des projections elle m'a fait deux trois modifs entre temps parce que je suis un petit peu pointilleuse j'ai validé la projection qui me convenait elle a pris le relais elle s'est occupée de rassembler les artisans dont elle avait besoin pour effectuer mes travaux de tout coordonner clairement pour vous donner un ordre d'idée quand je dis qu'on a tout refait c'est du sol au plafond d'ailleurs encore un grand merci à l'artisan qui au fur et à mesure a suivi les travaux qu'on lui rajoutait c'est ça oui parce qu'on est parti de pas grand chose puis au final il est resté là-bas il a passé Noël là-bas d'ailleurs oui il a intervenu mais il a pas eu le choix parce qu'on l'a un peu on l'a enfermé dans l'appartement et il pouvait pas partir ouais mais il avait le café et le surveiller il était content c'est vrai il y avait un peu de chauffage ça tombait bien et en gros en six semaines donc la rénovation complète de la pièce de vie a été effectuée la cuisine inclue la cuisine incluse avec le respect de l'enveloppe budgétaire attribuée dès le départ voilà c'est ça on a refait la cuisine on a posé on a séparé on a séparé les espaces on a restructuré l'appartement et c'est ça aussi qui est important dans une déco d'intérieur c'est de restructurer en fonction de ses besoins et de ses attentes merci merci beaucoup pour ce petit témoignage et encore une fois bravo aux artisans qui ont tenu les délais ils nous avaient sur le dos et ils m'avaient sur le dos mais ça a été respecté et c'est principal parce que au final l'intérêt commun c'est la satisfaction client on revient sur la partie homestaging on va voir je parle depuis tout à l'heure des techniques de homestaging il y en a quelques-unes à respecter minutieusement pour un homestaging réussi vous pouvez vous-même mettre en application chez vous sans avoir besoin de passer par un professionnel je vous donne les deux trois astuces juste après une petite pause musicale à tout de suite sur les bords du lac du Bourget Radio Radio Grand Lac Grand Lac on est toujours ensemble dans l'émission Tendance Déco l'émission consacrée à la décoration d'intérieur je vous rappelle que c'est la deuxième émission sur le 88FM Tendance Déco on se retrouve tous les mardis de 13h à 14h pour parler décoration d'intérieur aujourd'hui on parlait plutôt homestaging donc c'est l'opposé on va dire c'est le contraire de la déco d'intérieur et ensuite voilà je me suis entourée aujourd'hui correctement avec Sullivan des agences Century 21 et de Laetitia Deville du réseau IAD France on a parlé homestaging réel on a parlé homestaging virtuel de l'importance qu'avait un homestaging on va refaire on va refaire un petit débrief pour ceux qui peuvent nous écouter qu'à partir de maintenant il nous reste une dizaine de minutes ensemble on va y revenir on parlait aussi il y a quelques minutes de Karine Norois de la maison des travaux qui est courtière en travaux elle va mettre en relation des gens désireux de faire des travaux de rénover leur maison leur appartement on parlait d'elle à l'instant parce que Sullivan collabore avec elle sur une démarche d'apporter un dossier complet si tu peux nous redire en deux mots ce qu'elle peut nous apporter ce qu'elle peut apporter à tes clients en deux mots Karine Norois est courtier en travaux et donc en l'occurrence elle est capable de mettre en relation tout un panel d'artisans donc des artisans qui sont assurés qui ont une garantie dessinable une garantie biennale qu'elle a sélectionné et qu'elle a trié sur le volet dont elle connait la compétence et donc du coup en l'occurrence nous sur nos biens sur lesquels on a des travaux à minima donc de rafraîchissement au mieux de rénovation on l'a fait intervenir parce qu'en 48 heures elle est capable de nous sortir du coup un devis en 48 heures gratuitement avoir un devis fourchette haute fourchette basse c'est quand même un atout considérable quand on décide de vendre un bien immobilier parce que derrière c'est un argument complémentaire pour calculer l'enveloppe Oui tout à fait ça peut s'ajouter à l'enveloppe de l'achat du bien parce que c'est pas le tout d'acheter une maison qu'il faut rénover il faut savoir derrière combien ça coûte Karine Norois elle sera avec nous sur le 88FM le 14 avril donc je vous rappelle que tous les mardis de 13 à 14 vous pouvez suivre en direct l'émission Tendance Déco et donc Karine Norois sera avec nous le 14 avril je sais pas si elle nous écoute on la salue et on lui dit à très bientôt en tout cas sur le 88FM Laetitia Deville elle nous parlait juste à l'instant de sa rénovation chez elle à titre perso on travaille ensemble sur des homestaging virtuels le homestaging réel c'est difficile à mettre en oeuvre parce que c'est un certain coût le homestaging virtuel c'est plus facile pour 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 différentes choses et puis surtout pour permettre à des acheteurs de se projeter dans un intérieur qui n'est pas à leur goût alors on parlait aussi des techniques un peu enfin des techniques on va dire à suivre pour créer un homestaging à votre domicile sans avoir besoin d'appeler un professionnel il s'agit simplement il y a plusieurs points avant tout c'est de dépersonnaliser quand vous allez vouloir vendre votre maison il va falloir la mettre sous son meilleur jour comme quand on va à un entretien on parlait tout à l'heure d'un entretien ou de la vente d'une voiture on va au minimum la laver la faire briller on va dire pour la vendre vite la maison l'appartement c'est pareil on va dépersonnaliser pour on parle souvent les agents immobiliers parlent souvent de déclencher un coup de coeur combien de temps il faut un client pour savoir s'il se projette s'il ne se projette pas est-ce que je dirais qu'il faut je pense que dans les 30 premières secondes l'affaire elle est pliée dès qu'on rentre dans un bien on sait déjà si on est bien ou pas c'est le feeling qui rentre en jeu et on va se dire oui ok je me vois ou pas et je pense que la plupart de vos ventres elles se font comme ça ça démarre comme ça il y a les éléments effectivement pragmatiques qu'on disait tout à l'heure est-ce qu'on est capable ou pas de se projeter dans un volume est-ce que lorsqu'on rentre dans une pièce on arrive ou pas à envisager son enfant dans cette chambre ou pas ouais tout à fait donc tout ça c'est des choses qui se travaillent parce qu'il y a le feeling qui se fait on va aussi du coup grâce aux techniques de homesteading déclencher faire en sorte que ce coup de coeur il se déclenche et vu que les premières secondes sont on va dire décisives la première des choses c'est de ranger de nettoyer ça peut paraître complètement logique mais pas toujours donc nettoyer quand on sait qu'on a quelqu'un qui vient visiter on nettoie l'appartement ça va être ça va être la première impression qui est la meilleure et nettoyer ça peut aussi passer par des odeurs ça peut être des odeurs de nourriture on a fait à manger et puis comme chez tout le monde on a des odeurs on a une visite à 14h on a les odeurs du repas c'est pas forcément la meilleure des impressions ça peut être des odeurs de tabac ça peut être tout un tas d'odeurs qui vont rentrer dans les notions du visiteur et qui vont lui donner qui vont lui le renvoyer on va dire à ses premières impressions donc on nettoie on range on dépersonnalise dans un autre temps c'est à dire comme on disait tout à l'heure on enlève tout ce qui est propre à soi propre à ses goûts ça peut paraître bête aussi mais dans le homesteading on va essayer d'enlever si on a des masques ça peut être des masques de Venise ça peut être des retours de vacances des souvenirs de voyage ça peut être des masques africains ça peut être tout un tas de choses qui peuvent renvoyer à des connotations particulières chez certaines personnes et c'est tout bête mais le masque a une grande importance et on l'enlève du mur quand on sait qu'on a quelqu'un qui vient visiter on désencombre on enlève la pile de linge du canapé ou du lit voilà on valorise son bien et on va masquer tous les points négatifs et on va mettre en valeur tous les points positifs ça peut être aussi une réorganisation du mobilier on va éviter de trop cloisonner la pièce de faire en sorte que le volume se voit si on a par exemple sur un appartement sur lequel on a travaillé à Chambéry on a des meubles des grosses bibliothèques qui nous empêchent de voir le mur et de voir du coup le volume où est-ce qu'il est ces techniques de homesteading on les mettra sur la page Facebook de Radio Grand Lac vous pourrez les retrouver comme ça vous pourrez aller piquer les idées en vous connectant sur la page Facebook on fait une petite pause musicale on se retrouve dans deux minutes pour redébriefer cette émission et puis pour représenter les invités du jour dans l'émission qui m'ont fait le plaisir d'être avec moi à tout de suite on est ensemble sur Radio Grand Lac 88FM on a quelques minutes de retard on va terminer simplement pour avec cette émission consacrée au homesteading j'étais accompagnée de Sullivan Century 21 à Aix-les-Bains si vous avez un projet immobilier n'hésitez pas à aller le voir merci beaucoup pour ton accueil merci à toi d'avoir été avec nous Laetitia Deville Réseau IAD France pareil si vous avez un projet immobilier n'hésitez pas à l'appeler aussi on va mettre les coordonnées des uns et des autres sur la page Facebook de Radio Grand Lac on vous met aussi les techniques de homesteading à suivre pour mettre toutes les chances de votre côté pour déclencher un coup de coeur si on veut vendre sa maison ou son appartement semaine prochaine on se retrouve à 13h avec Lucie Logrand artiste peintre alias Lelolus elle nous parlera de son métier et de sa passion quelqu'un de passionnante et de passionnée je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mardi prochain merci Laetitia d'avoir été avec nous merci à toi Jess et à très bientôt bonne semaine à tous Radio Grand Lac 88FM Radio Grand Lac 88FM